Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine à venir, la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020, j'espère que vous vous portez bien. Donc vous avez ici deux pierres différentes, vous avez le choix entre prendre une pierre ou plusieurs pierres, ou les deux pierres, comme vous le souhaitez. Donc ici vous avez la première pierre qui est une amethyste, je vous la montre de plus près, et vous avez ensuite un cristal de roche. Donc laissez-vous guider par votre intuition, et ensuite on verra ce qui ressort pour vous. J'espère y penser, mais je vais tirer aussi des petites breloques pour apporter des compléments d'informations, des détails en plus. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous parle le plus. Alors on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi l'amethyste. Donc déjà on va voir un petit message pour vous avec l'oracle des anges. Quel est le message pour les amis qui ont choisi l'amethyste ? Le message qui va vous accompagner. Alors nous avons la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, et le soleil va briller de nouveau. Donc on vous dit ici d'avoir foi, de vous laisser guider. Cette période aussi qui peut être confuse pour vous va s'éclaircir, et vous allez avoir du positif qui va vraiment arriver dans votre vie, que vous allez pouvoir accueillir. Donc on vous dit ici de garder espoir, de manifester, de continuer de manifester des choses pour que cela puisse se réaliser. Donc ça c'est un très beau message qui est ressorti pour vous. Alors on va tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Donc le message pour l'amethyste. Un message pour l'amethyste. Oui c'est ça, un message pour l'amethyste. J'étais concentrée. Alors on va voir ce qui ressort. Alors nous avons un message. Donc on nous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Donc ici on a quelque chose ici qui va vous amener des réponses à vos questionnements. C'est aussi, ça se relie avec la carte de la foi. On voit ici qu'il y a déjà la protection de vos biais. On voit cette lumière qui brille. Ces deux arbres ici qui s'élèvent. On a également le chiffre 10. Donc le chiffre 28. On retrouve donc le chiffre 10 qui nous parle de nouvelles étapes de vie. Aussi d'accueillir des énergies positives qui viennent à vous. De faire briller votre lumière aussi. Faire vraiment émerger des choses. Et on a la colombe il me semble. C'est vraiment l'animal. Mon animal totem. Donc vraiment on a cette énergie de nouvel envol avec la colombe. De pouvoir vraiment s'envoler vers un nouveau départ. Vers de nouveaux projets. Et accueillir ce qui vient à vous. Donc ça c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors on va prendre l'oracle de l'ana. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. La médecine. Ce que je ressens aussi pour vous c'est qu'il y a de la confusion. Vous êtes certainement dans l'attente de nouvelles. Ici on vous dit qu'il y a un aboutissement positif par rapport à vos projets. Alors on va développer avec le tirage. Qu'est-ce qui ressort pour vous les amis. Alors nous avons la lune de sang et la branche cassée. Ensuite. Nous avons la carte du hasard. Nous avons le printemps. Je vais mettre les cartes ici. Je ne sais pas si ça va rentrer. Ensuite. Nous avons le printemps. L'ange blanc. Le contrat. Le tunnel. La solitude. Et la plume. Ici nous avons la nature. Alors. Il y a plusieurs choses qui ressortent dans votre tirage. Déjà ici. Avec les dés. Et la branche cassée. On voit que ici. Il y a eu pas mal de confusion. Pour vous ces derniers temps. Il est possible aussi que vous ayez fait émerger d'importantes émotions. Parce que la lune de sang. C'est vraiment tout ce qui ramène. Des énergies importantes. Je pense ici que vous avez pris conscience de beaucoup de choses dans vos projets. Dans votre vie de manière générale. Pour moi ici. Ce que je ressens. C'est que vous partez sur une révélation importante. Avec la carte du hasard. Ici. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir accueillir. On vous dit ici. Les dés sont lancés. Il y a quelque chose aussi qui va vraiment manifester de nouvelles énergies. Mais c'est aussi un événement inattendu. Ici. On nous parle d'un contrat. Donc ça peut être symboliquement. Un engagement. Mais ça peut représenter également le fait de signer quelque chose. On accueille vraiment quelque chose d'imprévu. Et ici on vous dit que vous avez la protection. Avec l'ange blanc au centre. C'est vraiment le fait d'être guidé. On a la foi ici. Donc le fait d'être guidé. De remarquer les signes qui viennent à vous. Avec la plume ici. Et aussi je pense ici avec ces énergies. Avec le tunnel et la solitude. Il y a un cheminement important pour vous. Parce qu'on voit que vous êtes dans une phase vraiment marquante de votre vie. Qui vous a amené à prendre beaucoup de recul par rapport à certaines choses. On voit qu'ici vous avez eu besoin de faire le point. Donc vous repartez dans une énergie ici. Où vous saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Vous êtes vraiment dans une énergie d'accueil. Avec la carte du printemps. Donc ça peut représenter ici quelque chose qui se développe. C'est pas seulement la saison du printemps. Mais il est possible aussi qu'il y ait eu un événement marquant. Au printemps. Donc ici il y a vraiment quelque chose qui se déploie pour vous. On voit cette fleur ici. Qui vraiment toutes ces énergies qui sont développées. Il y a aussi beaucoup de choses que vous souhaitez mettre en place. Dans la matière, on sent que par rapport à ça, il y a des énergies qui se développent. On a également la carte de la nature. Hop là, pardon. Donc on a la nature et les bavardages. Donc vous avez besoin ici de prendre du recul par rapport à une situation. On voit la nature ici. Vous avez besoin d'être dans le calme. D'être dans l'apaisement. De pouvoir vous ressourcer. Cette semaine, ça va être aussi une semaine où vous allez pouvoir retrouver de la sérénité. Je pense aussi que vous avez besoin de contact avec la nature, avec les animaux. Vraiment un contact très fort avec la terre, avec les arbres, avec vraiment des énergies sereines pour vous. Vous avez besoin de calme. Ici, on nous parle d'émotions fortes. Il y a aussi ici un message qui arrive à vous. Une illumination. Ici, on voit quelque chose qui est vraiment dans votre intuition, dans vos ressentis. Donc il va y avoir aussi des conversations. Par contre, par rapport aux communications, on vous dit que vous aurez besoin de prendre un peu de recul. Il se peut qu'il y ait certains désaccords, certaines choses qui bloquent au niveau des échanges. Donc il y a peut-être ici besoin de prendre un peu de recul. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer pour vous, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, pour l'améthyste, quelles sont les énergies ? En tout cas, on ressent ici qu'il y a vraiment un éclaircissement par rapport à un message. C'est aussi un message de l'univers. C'est aussi capter des énergies, ressentir très fortement des émotions. Pouvoir également accueillir les énergies qui viennent à vous. Alors, nous avons la carte de l'homme et la carte du verdict. Ici, il y a quelque chose d'officiel. On nous parle ici vraiment d'une situation qui prend forme. Avec le verdict, on nous parle de réponse que vous attendez. Ici, la trahison, ça peut parler aussi d'une situation où vous attendez une réponse officielle parce que vous avez traversé une période d'échec ici. Par rapport à quelque chose qui est lié à une trahison, à une grande blessure émotionnelle. Vous êtes en train vraiment de prendre conscience des énergies ici qui peuvent se renouveler pour vous. Et ici, on nous parle de verdict. Donc, on va développer avec le tirage. Nous avons la naissance. Ensuite, on va prendre d'autres cartes. Nous avons la fécondité. Alors, la naissance et la fécondité ici, on nous parle d'une renaissance pour vous vraiment ici. On nous parle de chance. On a le contrat encore une fois. Donc, signature de contrat. Quelque chose qui est signé aussi. Ça peut aussi représenter tout ce qui est en lien avec l'immobilier de manière générale. Prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a une signature ici. On vous dit ici de faire attention à des discussions. Il y a certainement quelque chose qui bloque par rapport à des communications. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé. Ici, ça ressort. Vous avez vraiment besoin de prendre un peu de recul, de retrouver l'apaisement. Il y a quelque chose ici qui se fait dans le temps. Je pense aussi que par rapport à des discussions, vous vous protégez ici. Vous vous renfermez par rapport à des échanges. On voit également, je sens que vous êtes porté. Vous avez espoir en une situation. Ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Des énergies extérieures aussi que vous ressentez. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance de vous-même aussi. Quelque chose que vous allez pouvoir exprimer. C'est comme si vous aviez besoin de développer quelque chose ici. Avec la fécondité, on a aussi un projet qui grandit. Un projet qui évolue. Et le fait aussi de mettre ce projet, de développer ce projet, ça va aussi vous apporter beaucoup d'épanouissement. Beaucoup d'illumination intérieure, de révélation. Et on a aussi la joie et la parole. Donc exprimer des choses, même intérieurement. Pouvoir communiquer avec soi-même. Aussi faire le point intérieurement. On a la loi ici et l'hérédité. Donc il se peut aussi qu'il y ait une situation qui s'officialise. Par rapport à des discussions importantes. On nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui évolue avec le temps. Donc il y a le contrat, l'engagement. On va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Mais il y a quelque chose où on s'engage dans une voie. Ici, on a l'homme. Ça peut représenter vous, si vous êtes un homme. Ou également l'homme de votre cœur. Donc par rapport à un contrat qui arrive à vous. Vous reprenez le contrôle des choses ici. Vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. On vous dit vraiment que par rapport aux énergies extérieures. Vous êtes protégé. Vous pouvez avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors les amis, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais prendre l'oracle d'Anne Laura. Qui est disponible sur internet. Vous pouvez taper Dan Laura. Et vous le trouverez normalement sur le site. De Marjorie. Qui a fait d'autres oracles. Qui sont très très beaux également. Je suis désolée. J'ai la voix qui rouille. Alors on va voir les énergies pour vous. Avec l'amétiste. Alors nous avons les finances. Et la carte des finances. Alors ici, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous a pesé sur le plan matériel. Peut-être des discussions liées à la matière, liées à l'abondance aussi. Ça peut être des discussions qui ont posé problème au niveau du matériel. Également tout ce qui touche le financier. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte des conflits. On a la carte de la légèreté. On a l'emprise. La dépendance, pardon. On a la distance. On a la carte de la précarité. On a le pardon. L'engagement. Le désir. Et nous avons la carte de l'âme sœur. Alors, ce que je ressens pour vous ici, c'est que dans les énergies, on a quelque chose lié à des retrouvailles. Je pense qu'aussi, il y a une certaine distance. Ça peut être une distance géographique aussi. Avec la personne de votre cœur. Mais vous êtes en prise de recul par rapport à ça. On a peut-être aussi ici quelque chose d'instable par rapport à des conflits, des tensions. On a besoin de rétablir de l'équilibre ici. Ce que je vois aussi, c'est que vous êtes en train de vous libérer d'une certaine dépendance. Ça peut être la dépendance affective ou la dépendance à autre chose. Mais vous êtes en train de travailler sur ça pour vraiment construire quelque chose de neuf intérieurement. Vous êtes aussi en train d'évoluer sur le plan personnel pour vraiment exprimer des choses. Pour retrouver aussi de l'apaisement. Parce qu'ici, on a l'épanouissement, le bien-être et la beauté pour vous éveiller. Ici, on nous parle d'un changement positif. De quelque chose où on prend conscience vraiment de ce qui vient à nous. Et vous êtes en phase d'élévation. Pour un nouveau départ, pour un nouvel envol. On voit ici qu'il y a vraiment le fait d'accueillir des énergies qui viennent à vous. Mais on a quelque chose qui vous relie à une personne ici. La carte de l'âme sœur. Donc, on vous dit que vous êtes relié ici à une personne. Et que vous allez sentir une évolution par rapport à ça. En fait, ici, on a ces trois premières cartes. Où on voit que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Peut-être aussi de certains schémas. Pour entrer ici dans une prise de recul. Pour vraiment avoir un nouveau regard sur les choses. Et ici, vraiment ne pas rester sur une situation de manque. Ou quelque chose qui vous pèse. Parce qu'on a la carte de la précarité. Donc, il se peut aussi que ce soit beaucoup tout ce qui est lié au plan professionnel. Au plan financier. Qui bloque aussi par rapport à vos énergies. Donc, il y a quelque chose qui amène un apaisement pour vous. Donc, voilà ce qui ressort pour vous les amis. Alors, on va prendre les breloques. Pour approfondir le tirage. Donc, les énergies pour vous. Alors, nous avons ici la carte. La breloque de... Je ne sais pas. Je ne sais pas quel animal c'est. Mais c'est vraiment très mignon. On dirait un petit oiseau. Vous me direz si vous savez quel animal c'est. J'ai du mal à retrouver... Oui, je ne sais pas du tout. Donc, on a un petit oiseau ici. Qui nous parle de discussion. De mettre en place des échanges sereins. On prend le temps nécessaire. Ici, avec la breloque du temps. On prend le temps nécessaire. On a envie aussi d'approfondir des choses intérieures. Parce que ce que je ressens ici pour vous. C'est qu'il y a une trahison qui a été importante dans votre vie. C'est beaucoup la trahison. Qui ressort. Et je pense que par rapport à ça, vous avez besoin vraiment d'un nouveau départ. Parce que malgré tout, vous avez foi. Vous avez espoir dans une évolution. Et c'est très positif. Parce que ici, les guides vous accompagnent. On a l'ange ici. Donc, on a vraiment la protection. On a aussi l'arc-en-ciel qui nous parle de signes. De synchronicité qui viennent à vous. Pour repartir sur de nouvelles bases. On a beaucoup de choses qui ressortent sur le plan financier. Ici, on part vers un nouveau départ. Et on va prendre conscience aussi de capacités qui viennent à nous. Donc, des conversations. Des conversations dans lesquelles on va être guidé. On vous dit de prendre le temps nécessaire. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses cette semaine. Par rapport à des discussions importantes. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Et ici, on vous dit. Faites attention aux signes qui se présentent à vous. Qui se manifestent à vous. Donc, voilà les amis. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va tirer une carte. Pour voir quel est le message des anges pour vous. Alors, le message pour l'amétiste. Pour les amis qui ont choisi la première pierre. Donc, soyez confiant. Soyez vraiment dans une énergie où vous trouvez la force, le courage nécessaire. Prendre aussi du temps pour prendre soin de vous. Pour vous recueillir intérieurement. On voit vraiment cette énergie ici. Où vous allez pouvoir exprimer des désirs profonds. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà les amis pour le premier tas. Donc, j'espère qu'il a pu vous éclairer. N'hésitez pas à commenter si la vidéo a résonné pour vous. En tout cas, merci pour vos commentaires. Merci également pour vos gènes. On va passer au deuxième tas. Pour les amis qui ont choisi le cristal de roche. Donc, voilà. Alors, on va voir les énergies pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Et la carte des anges. Le petit oracle des anges. Alors, un petit message pour le cristal de roche. Un message pour... Oups ! Il y a deux messages. Gratitude et lâcher prise. Alors, ils vont vraiment sauter. On a fait de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, on te dit ici... On vous dit, pardon. Ayez de la gratitude envers les bienfaits que vous allez pouvoir ressentir. Accueillez ici les énergies qui viennent à vous. Et on vous parle également de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, ce lâcher prise est important pour que vous puissiez prendre conscience qu'il y a un nouveau chemin qui vient vers vous. Qui a quelque chose de neuf. Aussi, on vous dit de lâcher vos exigences pour pouvoir avancer. Alors, on va voir le message avec l'oracle de Gaïa. Donc, le message pour le cristal de roche. Nous avons terre, mer, sacrée, message d'amour. Donc, on a eu deux fois un message ici. Ici, on nous parle d'un message d'amour. Guérir les blessures de votre cœur. Retrouver la guérison intérieure. La guérison émotionnelle. Ici, on a le chiffre 42. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 6 qui nous parle de victoire. Mais aussi, pouvoir vous récompenser dans l'avancement de vos projets. Je vais juste remettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, ici, on vous dit d'accueillir ce qui vient dans votre cœur, dans vos émotions. Pouvoir aussi vous ancrer. On a aussi tout ce qui est lié à la terre, à la nature. Donc, ici, il y a quelque chose qui se développe vraiment intérieurement, au plus profond de vous. Que vous allez pouvoir ressentir. Donc, il y a beaucoup d'émotions ici qui ressortent. Donc, on va voir avec l'oracle de Lana, ce qui ressort pour vous. Donc, quelles sont les énergies pour le cristal de roche. Alors, nous avons la magie et nous avons l'arbre croix. Alors, ici, on voit que c'est important de vous consacrer du temps. Ici, avec le loisir, la carte des loisirs et le message. Je pense ici que, par rapport à des énergies, il va y avoir ici une grande protection sur vous. On a vraiment ici quelque chose qui vous protège. L'arbre croix, ici, ça me parle de vos expériences de vie. Ça me parle de votre cheminement de vie. De ce qui est au fond de vous, de vos racines. Ce qui a fait vraiment votre vie. En fait, les expériences que vous avez passées. Les étapes que vous avez franchies. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences de vie que vous avez traversées. On vous dit qu'ici, vous êtes en pleine évolution par rapport à ça. Vraiment, ici, c'est ça que je ressens avec cette coupe. Alors, je vais continuer de mélanger. Et ensuite, je vais poser les cartes. Nous avons la carte de la plume, la solitude, le printemps. Ensuite, nous avons l'arbre croix, le tunnel, senior, les livres, la traîtrise, le loisir. Et nous avons la carte de l'automne. Alors, ici, on a la carte de la rivalité. On a l'exercice, la protection. Alors, ici, ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez avoir besoin de bouger. Vous allez avoir besoin de bouger, de faire activer des énergies ici. De vous dépenser aussi. La carte du loisir ici, ça parle de mouvement. Ça parle de passion, d'activité. Aussi, faire des choses qui vous font plaisir, des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, des choses dans lesquelles vous vous sentez équilibré. Que ça vous apporte vraiment des énergies positives. Alors, moi, ce que je vois ici, vraiment, c'est une grande protection sur vous par rapport à votre cheminement de vie. Il y a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances ici. Il y a aussi beaucoup de curiosités. Je pense qu'au niveau intellectuel, au niveau psychique, vous vous êtes ouvert sur un nouveau savoir, sur de nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous. Avec les livres, ici, vous avez ce désir d'apprendre en permanence, de pouvoir enrichir vos connaissances, de pouvoir faire évoluer les choses. Vous êtes vraiment, ici, dans une énergie d'apprentissage important. Donc, vous êtes en train, ici, de vraiment enrichir vos expériences à travers, pour certains, ça peut être la lecture. Ça peut être aussi un loisir qui vous apporte de belles choses. On voit, ici, le chiffre 7. Et on nous parle, ici, de traîtrise. Alors, ici, on nous parle d'une situation, pour moi, je pense, ici, ce que je ressens, c'est quelque chose de karmique. Je ressens quelque chose de karmique, qui peut être plutôt sur le plan familial, sur le plan du foyer. J'ai l'impression, ici, que vous avez traversé des expériences de vie qui vous ont amené à évoluer beaucoup plus vite, en fait. C'est comme si, ici, vous aviez une maturité, vraiment, depuis l'enfance, depuis votre cheminement de vie. Vous avez appris à évoluer. Vous avez appris à sortir de beaucoup de situations. Parce qu'on a la carte senior, ici. On voit vraiment, ici, que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. On voit, également, que vous avez beaucoup de sagesse intérieure. Quelque chose qui vous a amené à grandir très vite, en fait. C'est ce que je ressens. Donc, pour certains, ça peut être un passé karmique sur le plan familial ou relationnel. Mais je sens plutôt que c'est en lien avec votre foyer. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solitude. Il y a eu, en tout cas, beaucoup de solitude que vous pouvez ressentir encore aujourd'hui. C'est comme si vous vous étiez, vous vous sentiez à part, en fait. Ce que je sens avec cette carte, c'est comme si on voit cette femme ou cet homme. Mais je pense, ici, que vous ressentez, en fait, des choses très profondes intérieurement. Vous sentez que vous êtes guidé. Mais vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. Parce qu'ici, il y a des expériences de vie qui vous ont beaucoup marqué. Qui vous ont amené à évoluer très vite. Et je pense, ici, que vous êtes très ouverts par rapport à vos guides, par rapport à la spiritualité. Il y a des messages importants pour vous. Il y a quelque chose, vraiment, qui est en développement intérieur. On vous dit, aussi, que vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés, ici. On a vraiment le fait que, sur votre chemin, je trouve cette carte magnifique. Je vais vous la montrer de plus près. Donc, je pense que vous êtes dans une phase émotionnellement très forte. C'est pour ça qu'on a ce message d'amour. On vous dit, ici, votre guide vous dit, vous avez la possibilité, vraiment, tu as la possibilité de guérir des émotions fortes que tu as pu ressentir. Des blessures, du chagrin. Parce que je sens que, pour vous, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, de tristesse. Et que ça vous a amené, vraiment, à un sentiment de ne pas être à votre place, en fait. Donc, là, vous avez besoin, vraiment, de retrouver ce nouvel envol, de faire des choses qui vous font plaisir, de vous exprimer à travers un art. Il y a ce côté très artistique, aussi, chez vous. Le loisir, ici, ça me parle vraiment de créativité, d'idées, de choses que vous souhaitez exprimer, vraiment. On a aussi le seigneur, ici, qui parle d'apprentissage, d'apprentissage, de sagesse, aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose intérieurement qui est très profond en vous, qui est en train de germer, en train de prendre forme. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir quelles sont les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre, hop, l'oracle des miroirs. Nous avons le retour. Ici, on a beaucoup le passé qui ressort. On a aussi votre cheminement d'évolution. Les choses qui vous ont accompagné jusqu'à présent. Vous ressentez le besoin de faire le point par rapport à votre cheminement. Ça me parle aussi de tout ce qui est en lien avec votre mission de vie. Les choses que vous avez accomplies jusqu'à présent, que vous avez mises en place. On a la parole. On a l'hérédité. On a la carte de l'argent. La naissance. Le travail. L'enfant. La victoire. Et l'échec. Ici, on a la réunion. Alors, il y a... En fait, on a la culpabilité. Donc, je pense qu'ici, vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. C'est comme si on vous avait montré du doigt ici. Avec la culpabilité. Vous vous êtes senti dans une situation d'échec important. J'ai l'impression que vous n'avez pas pu exprimer les choses. Vous n'avez pas pu extérioriser les choses. En parler, en fait. C'est comme si vous les aviez gardés pour vous. En vous. Et qu'aujourd'hui, ça vous appelle à vraiment les extérioriser. C'est ça que je ressens pour vous. On a ici le travail et la naissance. Donc, beaucoup d'introspection pour vous. Un retour par rapport à votre passé qui vous amène justement vers cette abondance. Vers cette évolution. Parce que vous allez pouvoir percevoir les choses différemment. Et percevoir votre cheminement d'évolution aussi vers quelque chose de neuf pour vous. On a aussi tout ce qui est relié à l'enfance. Donc, vous voyez ici, on a l'enfant, la naissance, l'hérédité. On a aussi des capacités ici avec l'hérédité. On a des choses qui vous ont été transmises par votre foyer, par vos ancêtres. Donc, il y a aussi cette notion de cheminement intérieur. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire évoluer. Vraiment par vos capacités. Par ce que vous manifestez dans votre vie. Pour sortir d'une situation d'échec. Pour pouvoir aussi en parler. En fait, cette semaine, ça va être important. Parce que vous allez ressentir vraiment le besoin. Voilà, maintenant, je peux exprimer les choses. Je peux exprimer les situations qui m'ont touchée émotionnellement. Et je peux accueillir ce qui vient à moi. Mes ressentis. On a l'argent, la naissance. Donc, il y a quelque chose qui est dans un cycle de votre vie ici. Pour, je dirais ici, à vraiment faire émerger des choses. Et reprendre le contrôle de vos projets. Et en plus, ici, on a la victoire. Donc, l'aboutissement dans vos projets. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. La réunion peut parler aussi de voir des personnes. De partager un moment de discussion. De dialogue aussi. Établir une communication. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Donc, on va prendre le Danora pour voir les énergies pour vous. On vous dit lâcher prise aussi. Lâcher prise pour pouvoir vous ancrer. Retrouver une stabilité dans vos projets. Dans ce à quoi vous aspirez. Dans votre vie. Alors, pour le cristal de roche. Alors, nous avons la carte de la sortie. Sortie à deux. Et nous avons le moment agréable. Au niveau sentimental, il y a quelque chose. Il y a une pleine conscience. Il y a vraiment des choses qui vous éveillent intérieurement. Des émotions importantes. Mais aussi, ici, des moments de partage important. On parle de sortie à deux. Vous allez partager des moments avec la personne de votre cœur. Ça peut être vraiment des moments très agréables. Des moments d'apaisement. Où vous allez pouvoir avoir des discussions. Vous retrouver, partager une complicité. Des moments d'échange pour vous. On va voir ce qui ressort. Du coup, je vais remélanger. Pour mélanger la coupe. Alors, nous avons la légèreté. Nous avons l'instabilité. Nous avons la transformation. La carte de la séparation. À un moment donné, il y a eu des questionnements. Avec la rupture, ici. En fait, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un détachement. J'ai l'impression qu'on a pris du recul sur le plan sentimental. On a la carte du coup de foudre, la fidélité, la construction, la carte de l'amour véritable et le voyage. Alors, on a la pression familiale, ici, qui ressort. Donc, je pense que pour vous, c'est vraiment quelque chose en lien avec votre évolution de vie. Quelque chose où vous avez besoin de faire le point. Il y a des doutes, ici. Il y a des questionnements. Mais, ce qui ressort au niveau sentimental, c'est qu'il y a eu une période où, peut-être que la personne de votre cœur, aussi, a pris un peu de recul. Il n'était pas forcément dans le dialogue avec la carte de la rupture. Mais on voit que, par rapport à ça, au centre, on a la carte du changement. Donc, un nouvel envol. Un nouvel envol, mais aussi... Pardon, les amis. Un nouvel envol, mais j'ai l'impression qu'en fait, cette semaine, vous allez pouvoir apprendre à connaître l'autre. En approfondissement, vous allez pouvoir vraiment avoir des discussions profondes avec la personne de votre cœur. Des discussions authentiques, avec beaucoup de sagesse. Et c'est comme si, ici, il y avait eu un blocage, justement, au niveau de la discussion. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu exprimer à la personne de votre cœur. Il y a des choses intérieurement que vous n'avez pas pu libérer. On est ici sur la construction, sur des projets à deux. Donc, on voit que c'est très positif. Je vais rajouter une carte sur la carte de la rupture. Pour moi, ici, il y a eu un moment où on a dû s'éloigner. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une influence extérieure. Parce que, ici, je pense qu'il y a eu une situation qui vous a bloqué. Une situation où vous avez recherché à comprendre une certaine vérité. Vous avez eu besoin de faire le point. Et vous ressentez encore le besoin de faire le point par rapport à votre passé. Pour pouvoir, justement, évoluer. Vous êtes aussi dans une situation d'exploration intérieure. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. D'apprendre à connaître la personne de votre cœur. Et aussi de développer, ici, vraiment des énergies qui vous portent. Parce qu'on est, ici, dans un amour sincère. Dans un amour véritable. Et vraiment, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous éloigner des faux semblants. Je pense que c'est une influence, vraiment, qui a dû y avoir sur votre vie sentimentale. Mais je sens ça plutôt sur une influence extérieure. Donc, peut-être par rapport à votre entourage. Par rapport à une personne que vous connaissez. Et là, justement, vous faites le point par rapport à ça. On nous parle, ici, de connexion. De conversation, ici. On a la femme qui vous représente, si vous êtes une femme. Et on nous parle, ici, de relations sacrées. Aussi, on nous parle, ici, d'un petit déplacement, à deux. On peut nous parler, aussi, d'un moment que vous allez vous consacrer. D'une lune de miel, aussi. Il s'agit de se retrouver avec la personne de son cœur. Pour avoir, vraiment, pour consolider les choses, ici. Donc, ça, c'est ce que je ressens, pour vous, au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, oup ! Je vais reprendre les cartes. Il est vraiment magnifique, cet oracle. J'adore. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous. On va prendre les breloques. Alors, ici, nous avons le chiffre 9, qui nous parle d'accomplissement. Dans une situation, on a la lettre L. Ça me parle de livre, encore une fois. Donc, j'ai l'impression que vous allez beaucoup rechercher à comprendre certaines choses, approfondir les choses. Et aussi, vraiment, être ouvert sur les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on a vraiment ça qui ressort. On a la bouche, ici. On a le masque. Pour moi, il y a une personne, ici, liée à votre entourage, liée à votre foyer. Il y a besoin de discuter. Je pense que, même intérieurement, vous ressentez le besoin de communiquer avec vous-même. Pour vous sentir ancré, ici. On peut nous parler, ici, de quelque chose d'important que vous avez vécu. Donc, après, chacun, en fonction de sa situation. Mais je pense qu'ici, il y a quelque chose qui a créé une blessure en vous. Qui a créé une blessure et qui vous a beaucoup marqué. Et c'est comme si vous étiez gardé d'exprimer certaines choses. Ici, on voit que vous allez pouvoir vous ancrer, aussi. Vous allez pouvoir vous ancrer sur le plan financier, par rapport à vos projets. Tout ce qui est lié à la matière, aussi. Vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez beaucoup. Et c'est comme si, j'ai l'impression, que vous gardez en vous des émotions. Parce qu'avec cette breloque de la fermeture, ici, intérieurement, vous vous êtes enfermé. Par rapport à des énergies. Donc, ici, avec le chiffre 9, on est dans un développement, dans une nouvelle étape. Pouvoir accomplir des choses. Pouvoir se relier, aussi. Ça me parle de l'univers, ici, avec le L. Se relier à l'univers. Accueillir les énergies qui viennent à vous. Pour pouvoir vous ancrer, ici. Et ça ressort, aussi, avec la terre-mer sacrée. Donc, voilà les énergies pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir, également, quel est le message. Le message des anges pour vous. Alors, un message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Nous avons innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité. Car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc, ici, on a cette maman avec son enfant, ici. On a le symbole de l'ange, également. Donc, vraiment, de laisser exprimer des choses en vous. Même si vous avez quelque chose intérieur que, voilà, vous avez du mal à exprimer. On vous dit, ici, de vous libérer par rapport à ça. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage, ces tirages ont pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien de tous les jours, pour votre bienveillance, vos messages, vos j'aime, qui m'encouragent énormément. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous, les amis, et également de vos proches. Et je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501